Et bien yop tout le monde c'est iMobi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment récupérer des photos de votre iPhone à partir de votre ordinateur. Donc nous allons voir tout ça après l'intro, c'est parti ! Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties, donc avec plusieurs méthodes. Dans cette première partie nous allons voir comment récupérer des photos via le site iCloud, donc le site officiel d'Apple. Donc si vos photos ont été synchronisées avec iCloud, vous allez pouvoir les retrouver directement sur l'interface que je vous présenterai juste après. Dans une partie numéro 2, nous allons voir comment récupérer ces photos via l'explorateur de fichiers Windows. Et dans une troisième partie, nous allons voir comment récupérer ces différentes photos via le logiciel Anitrans. Donc c'est vraiment un logiciel qui vous simplifiera la vie pour la gestion de la récupération de vos photos. Enfin voilà, on se retrouve tout de suite pour la partie numéro 1, c'est parti ! Pour ce faire, vous allez devoir vous rendre sur iCloud.com. Une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer sur se connecter. Ici, vous allez saisir votre identifiant Apple. Une fois que c'est fait, vous allez autoriser sur votre appareil iOS la connexion. Donc avec un code qui vous sera envoyé directement sur l'appareil. Hop, validation. Et là ici, vous faites ce fil. Donc voilà, bon retour parmi nos, Hugo. Voilà, donc ici vous arrivez sur l'interface iCloud. Donc vous pouvez récupérer tous les types de fichiers qui sont liés sur iCloud, mais aussi du coup des photos qui est le sujet principal de cette vidéo. Donc on va se rendre ici sur photos, chargement en cours. Donc là, les différentes photos qui sont disponibles vont se charger. Donc là, vous allez pouvoir voir l'intégralité des photos qui ont été synchronisées avec iCloud. Donc on va directement prendre cette photo par exemple et on va cliquer ici sur le bouton télécharger. Donc là, on va enregistrer notre fichier sur le bureau par exemple. On va cliquer sur enregistrer. Ici donc, on peut réduire notre fenêtre et on va revoir du coup notre photo qui venait de notre iPhone. Donc voilà pour la première méthode de récupération de photos de votre appareil iOS vers votre ordinateur. Donc dans cette deuxième partie, nous allons voir comment récupérer vos photos à partir d'iCloud. Donc vos photos de votre appareil iOS anciennement ou iPadOS. Donc on va tout simplement se rendre sur le site du téléchargement d'iCloud pour Windows. « Télécharger iCloud pour Windows sur le Microsoft Store ». Hop, on clique dessus. Donc là, Microsoft Apps. On fait « Obtenir dans l'application du Store ». On l'a fait ouvrir. Ici, on va directement cliquer sur « Installer ». On va pouvoir réduire le navigateur. Donc là, ici sur votre appareil iOS, vous allez tout simplement faire « Autoriser » et vous allez mettre le code que vous avez reçu. Donc comme ceci. Donc là, cela va se connecter sur votre ordinateur via le logiciel iCloud, donc le logiciel bureautique. Donc là, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur « Fermer » et vous allez pouvoir voir tout ce qui se synchronise en temps réel sur votre ordinateur. Donc là, vous allez ici dans « Explorateur de fichiers ». Vous allez mettre ça ici, « Ce PC ». Vous allez aller dans « Images » et ici, vous allez voir « Photos iCloud » et dans « Partage ». Donc là, après, le temps que cela synchronise, tout va apparaître ici directement dans ce dossier. Donc nous allons nous retrouver tout de suite pour la partie numéro 3 qui consistera à utiliser le logiciel « Anitrans ». Le logiciel qui vous permettra de récupérer vos photos de manière claire et simple via iCloud. Donc on se retrouve directement pour la partie numéro 3. Donc ici, nous sommes dans la troisième partie. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site qui est disponible dans la description et qui vous amènera vers cette page, donc « Anitrans », toutes les données de votre iPhone entièrement sous votre contrôle. Donc on peut récupérer tout type de fichiers, comme des photos, des messages, etc. via un seul logiciel qui est vraiment utile et complet avec différentes fonctionnalités. Vous avez vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles sur ce logiciel. Donc on va tout de suite, sans plus tarder, l'essayer. Donc on va cliquer sur « Télécharger » juste ici. On va donc l'enregistrer sur le bureau et on va faire « Enregistrer ». Donc là, je vais passer tout ce qui est téléchargement et installation, puisque c'est un truc, on va dire, classique. Et on va directement se retrouver sur l'application en elle-même. Donc là, ici, nous sommes sur le logiciel « Anitrans ». Donc comme je vous l'ai expliqué, il va vous permettre de gérer votre iPhone, donc à savoir de récupérer des données. Donc ici, vous avez différents types d'opérations rapides, et donc à savoir de copier du contenu vers iTunes. Donc en gros, vous pouvez faire une sauvegarde de l'appareil. Vous pouvez transférer vraiment des fichiers de Android vers iPhone ou de iPhone vers Android. Donc vraiment, vous pouvez vraiment faire plein, plein, plein de choses. Ici, « Anitrans Drive », donc ça, c'est vraiment un outil formidable qui va vous permettre de transformer votre iPhone en gros en clé USB, parce que de base, vous pouvez stocker uniquement des photos via l'explorateur de fichiers. Donc ce qui est un peu embêtant, on ne peut pas stocker ce qu'on veut comme un Android. Ici, vous avez un outil pour gérer l'écran d'accueil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Enfin voilà, vous avez vraiment plein, 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 plein de fonctionnalités. Ici, donc, vous avez la gestion du compte avec Cloud, en vous connectant ici directement sur Apple ID ou mot de passe. Donc ici, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est à la fois donc de récupérer nos photos qui sont juste ici, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de récupérer les photos iCloud. Donc ici, on va tout simplement, donc ici, on va se connecter. Donc là, ici, on voit donc notre compte iCloud. Et ici, on peut aller sur les photos et récupérer l'intégralité des photos iCloud. Donc directement en téléchargeant les photos en question. Donc là, elles sont en train de se charger dans le logiciel. Donc là, par exemple, ici, j'ai certaines photos. Donc si je veux cliquer sur la photo que je veux récupérer, par exemple, je clique sur celle-là et je fais télécharger. Donc là, je mets mon dossier de destination, sélectionner un dossier. Là, le transfert est terminé. Et vous allez pouvoir voir votre photo qui est enregistrée sur votre ordinateur directement. Donc voilà pour la présentation de ce logiciel qui est assez complet, à mon sens. Donc voilà, c'est un bon logiciel. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était iMobi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada